Bien, alors, notre communication collective vient vraiment compléter celle qui vient d'être présentée par Anna. Sauf que notre observation, enfin notre communication découle plus d'observations et d'impressions que d'une véritable analyse comme vient d'être présentée. Notre idée est aussi de développer une piste d'interprétation sur le message qui est véhiculé par les statues ménières de la deuxième moitié de l'âge du bronze de Corse. Alors, je voulais... Bon, Anna, tu m'as facilité le travail, parce qu'il y a plein de trucs que je n'aurais pas besoin de dire, du coup. En gros, trois phases pour l'essor des études sur le mégalithisme anthropomorphe de Corse. Donc, les pionniers du XIXe, notamment Prosper Mérimé. Et puis, un tournant au milieu du XXe siècle avec les études de Roger Grosjean, qui va mettre cet aspect-là sur le devant de la scène et qui va aussi le médiatiser, le populariser. Et puis, les études modernes, notamment les PCR dirigées par André Dana, les études menées par Joseph Cesari, Franck Léandre. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur ces questions-là, notamment à partir du milieu des années 80, je dirais. C'est là qu'on a aussi une accélération. Alors, nous, on va parler d'interprétation uniquement. Donc, quand on lit les articles de Roger Grosjean, il n'y a qu'une seule interprétation qui ressort. Les statues menières sont des guerriers. Donc, il part des attributs guerriers, donc des casques, des épées, probablement des cuirasses. Il fait des comparaisons avec les guerriers chardanes sur les fresques du temple de Karnak en Égypte. C'est une interprétation qui, en plus, est validée par la toponymie et par les légendes populaires de Corse, qui voient souvent en les statues menières des guerriers, des paladins, des paladines. Voilà. Donc, je continue. Et puis, c'est aussi une interprétation qui peut être soutenue en termes de comparaison avec beaucoup de contextes hors Corse. C'est tout à fait classique ce que je suis en train de vous dire. Donc, deuxième interprétation, c'est celle qui a été développée dans la communication précédente. Alors, en cherchant dans la bibliographie, on a trouvé que la première mention d'un aspect phalique des statues menières de Corse, c'est Léandré 91. Mais lui-même, dans cette mention, dit que la plupart des chercheurs à cette époque-là pensent qu'il y a un aspect phalique dans ces représentations. Et c'est surtout après, dans les années 2000, que l'équipe qui a travaillé à Kaoria va développer les réflexions sur ce deuxième niveau d'interprétation. Donc, niveau 1, guerrier. Niveau 2, phallus. Et l'objet de cette communication présente, c'est de développer un niveau 3. Donc, sur le phallus, vous avez tout vu tout à l'heure, c'est pas la peine que je... Donc, voilà, c'était juste un élément de comparaison pour dire qu'on a du mégalithisme phallique aussi dans d'autres régions du monde. C'est très classique. Voilà, bon, ça je passe aussi, du coup. Donc, troisième niveau d'interprétation, on part des épées qui sont représentées sur les statues menières. Donc, on a une bonne quarantaine de figurations d'épées et de poignards, des fois même les deux, sur un même monolithe. La chance qu'on a par rapport à Roger-Grojan, c'est que nous, on a des épées réelles. Malgré toutes ces fouilles partout dans le sud de l'île, Roger-Grojan n'avait jamais pu observer d'épées. Au mieux, il avait vu quelques poignards, mais très tardifs. Et, bon, je ne vous cache pas que ce sont des épées qui sont issues de contextes très particuliers. Vous êtes un clandestin, hein, pas caché. Donc, voilà, je vous les montre, mais ça ne sort pas de la pièce, évidemment. Donc, ces deux épées proviennent, une d'un site de l'extrême sud et l'autre de l'ouest, de la côte ouest de la Corse. Et elles correspondent, peu ou prou, grosso modo, à celles qui sont représentées sur les statuts munir. Et d'ailleurs, les chronologies sont très probablement assez superposées. Je vous dis ça parce que nos épées corse, là, nos deux épées corse en bronze, correspondent à peu près... Alors, c'est jamais parfait, mais dans l'idée, on retrouve les formes des naoédeux, des épées contylianes, des épées tchétone et des épées hernikoffen. Voilà. Donc, en gros, on est toujours entre 1350 et 1100, ce qui correspond à l'hypothèse chronologique qui est privilégiée pour les statuts munir. Alors, en partant de cette épée qui vient de Punta Campana, on a trouvé que, finalement, dans sa silhouette, elle rappelait un petit peu certaines statuts munir. Et donc, notre hypothèse, je pense qu'elle est résumée par la figure de droite, c'est qu'on se demande si certaines statuts munir, pas forcément toutes, ne représentent pas, quelque part, des épées fichées dans le sol, où les rivets de la garde de l'épée pourraient se retrouver par les figurations pectorales de certaines statuts munir, où le fût évasé, ou plutôt vers le bas, de certaines statuts munir, quelque part, ne représenterait pas la lame. Et on pourrait aussi parler de la nervure centrale, on pourrait parler de la garde, tout simplement, qui est figurée par l'épaulement. Et puis, les têtes des statuts munir sont aussi très proches de... Par exemple, l'oreille de la statuts munir de Taverre pourrait être assimilée au renflement de la fusée. Et puis, les cupules pour supporter les cornes pourraient très bien rappeler les ailettes du pommeau de ces épées corse. Donc, voilà, notre idée, c'était de développer cet aspect-là, et de soumettre, en fait, cette hypothèse de travail à votre jugement. Alors, voici un panel de statuts munir corse qui correspond à peu près à cette idée générale. Vous voyez qu'il y a quand même une grande diversité des types. Vous voyez que la statuts munir de Thor, par exemple, si on imagine que c'est un poignard fiché dans le sol, ça fonctionne assez bien, je trouve. Et puis, voilà, quelques autres exemples. Alors, celle-ci aussi, c'est la statuts munir de... Je ne me souviens plus du nom du site, mais c'est dans le nez, à pièvre. Elle ressemble vraiment à une silhouette d'épée. Ce n'est pas Morel, c'est Bouchento. Donc, on a une dizaine de statuts munir qui peuvent être classés dans cette catégorie. Ils sont essentiellement plutôt dans le nord et le centre de l'île, avec les plus beaux exemplaires étant Taïavar ou Atavère et la statuts munir de Castaldes, ou dans le Tarabou, qui est la plus méridionale de toutes, finalement. Alors, cette distribution, a priori, elle exclut le Sartonais. Mais c'est vraiment dans le Sartonais qui est pourtant la région où on a le plus de statuts munir. Je peux enlever ça. C'est la région où il y a le plus de statuts munir, et pourtant, c'est là qu'on n'a pas ces statuts munir spadiformes, qui est un néologisme qu'on a créé pour l'occasion. Ces statuts munir spadiformes sont surtout présentes dans le nord, et elles sont réalisées dans tous les matériaux disponibles localement. Du coup, il y en a en calcaire, il y en a en schiste, il y en a en orthognes, et il y en a en granite. Donc, la matière première n'est pas vraiment une limite à mettre en corrélation avec la typologie de ces statuts munir. Peut-être plus intéressant, c'est au niveau contextuel, ces statuts munir spadiformes sont souvent des munir isolés, sauf dans certains cas. Donc, ici aussi, ce n'est pas forcément exclusif. Alors, au niveau de la signification, évidemment, ça renvoie à des images assez communes dans les imaginaires collectifs, à commencer par les légendes arthuriennes, dans lesquelles il faut voir des rites de passage, des rites d'initiation, des âges qui se succèdent. Dans la mythologie nordique, on voit aussi des épées plantées dans le sol, des épées fichées dans le sol, qui marquent des mal-morts, qui vont marquer des champs de bataille, qui vont marquer des événements précis dans le territoire. En fait, c'est quelque chose qui fait le lien entre le temps et l'espace. Et quelque part, il y a des gens, j'ai trouvé ça, qui se demandent si le fait que les chrétiens aient repris une croix comme ça, ça ne découlerait pas de quelque chose un petit peu comme ça aussi, si la croix de Jésus, ce ne serait pas une épée aussi plantée dans le sol. Bref, on pourrait gloser pendant longtemps sur ces machins-là. Mais sans aller aussi loin, on peut aller voir ce qui se passe en Sardaigne, où on a des sanctuaires exactement à la même époque, au bronze récent et au début du bronze final, des sanctuaires sur les frontons desquels, ici vous avez Souten-Piez, est-ce que quelqu'un peut remettre en arrière ? Sur les frontons, merci, de ces fontaines sacrées, vous avez des épées qui sont plantées. Et puis, dans certains sanctuaires ou cabanes de réunion, nous avons aussi des dalles de ce type, souvent en basalte, où sont encore conservées les lames des épées qui étaient plantées à l'intérieur. Donc c'est un symbolisme qui existe aussi en Sardaigne, à la même époque, mais peut-être sous une autre forme, ou alors c'est quelque chose de complètement différent. Pour intégrer aussi cette réflexion à un niveau polymorphique, je rappelle que certains plans de mégalithes, notamment des sépultures mégalithiques, sont connus pour représenter également des armes. C'est notamment l'hypothèse qui avait été développée par Hugues Plisson concernant la nécropole du Petit Chasseur, où il voit dans la forme particulière du tumulus le contour d'un poignard en cuivre typiquement calcolithique. Et pour conclure cette communication, je vous présente Georges Dumézil. C'est quelqu'un que j'aime bien. Et Georges Dumézil a développé toute une théorie sur ce qu'il appelait les triades pré-indo-européennes. C'est-à-dire que c'est une étude de religion comparée, de linguistique comparée, structuraliste, qui avait mis en évidence certaines récurrences dans les panthéons de ce qu'il appelait lui-même les pré-indo-européens. Et pour lui, ces mythologies étaient toujours structurées par trois éléments véritablement récurrents. et je me demande si quelque part dans notre triple interprétation croisée des statues menhirs, on ne retrouve pas des traces de cette triade dumézilienne dans le sens où... Voilà, une animation qui doit partir. Voilà, donc on aurait la fonction martiale, qui est la première fonction définie par Dumézil, qui chez nous serait matérialisée par la figuration du guerrier. fonction martiale qui symbolise donc la force, la conquête, l'intimidation, la coercition. On pourrait avoir une fonction productrice ou reproductrice, qui est toujours la deuxième fonction chez Dumézil, qui serait matérialisée par cette symbolique phallique. On est là dans une allégorie de la fécondité des ressources, de la pérennité de ces ressources. Et puis la troisième fonction, c'est la fonction politique et religieuse, donc c'est véritablement celle du pouvoir, en quelque sorte, et elle serait symbolisée par l'épée, l'épée qui peut aussi être un bâton de commandement, qui peut aussi être un sceptre, et qui donc induit une idée d'autorité, de pouvoir, d'adoubement, de continuité, de sécurité, de bornage, de loi, de normes, appropriation du sol, et légitimité. Quand on plante une épée en terre, c'est aussi pour s'approprier cette terre. Donc les trois fonctions du Dumézil sont là, sous nos yeux, alors peut-être qu'on délire un peu, je ne sais pas, mais en tout cas c'était drôle de finalement mettre ça en évidence. Évidemment, ces trois fonctions, elles ont des rôles, Anna l'a dit aussi, qui sont clairement imbriquées, dans le sens où le phallus, ce n'est qu'une synecdoque de l'homme, l'homme est un phallus, quelque part. Et je me demande aussi si l'épée n'est pas aussi un phallus, si le phallus n'est pas une épée. L'épée, c'est quelque chose qui ôte la vie, le phallus, c'est quelque chose qui donne la vie. Enfin, il y a beaucoup de profondeur, et de dimensions symboliques qu'on pourrait explorer dans ce thème. C'est beaucoup de profondeur psychologique qu'il faudrait explorer dans ce thème. Donc, voilà, c'était juste une communication sans ambition pour vous jeter en pâture cette hypothèse, qui propose donc un troisième niveau de lecture après le guerrier et le phallus. Et voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit, ce n'est pas la peine que je résume particulièrement. Ah oui, une question bonus. Si les manifestations symboliques du pouvoir par la violence sont masculines, donc sur nos statuts menirs, doit-on forcément en déduire qu'elles sont uniquement l'apanage des hommes ? Voilà, je pense que Anne a déjà posé la question ce matin. C'était sous-entendu dans le diaporama d'Anna aussi, mais la question mérite d'être posée et reposée. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci. 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 Merci.